Inna alhamda lillahi n'a ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruhu wa n'aurdu billahi n'un shururin anfusina wa nansi'i ati amalina man yahdi lillahi falamudil lalah wa man yagdlil falahali alah wa ashhado an la ilaha iddallahu ahdahu la sharika lah wa ashhado anna muhammadan abduhu wa rasouluh amma ba'd Louange à l'heure au créateur des sujets de la terre on le loupe de ce qu'on nous apporte comme grâce à une demande de prêts sont prêts de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont subissent au jour de la rétribution celui qui alla guider, personne ne peut les garer celui qui alla guider, personne ne peut les guider nous sommes toujours dans notre explication du dhura al-bahiyya, fil-massa'il al-fiqhiyya donc les pères magnifiques concernant les questions de jurisprudence de notre imam Mohamed ibn Ali al-Shawqani qu'a l'awifas miséricorde nous sommes toujours dans le chapitre l'abrième en groupe nous sommes dans le dieu numéro 3 قال l'imam al-Shawqani r'ahmallah صلاة الجماعة هي من آكر سنن وتنعقل الاثنين وإذا تثر الجمع كانت ثواب أكثر وتصحب على المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويأم الرجل بالنساء إلى العكس والمفترض بالمتنثل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يأم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرى ثم الأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على التمين به وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه وإمامة النساء وسط الصف وتقدم الصفوف الرجال ثم السبيان ثم النساء والأحق بصف الأول أولو الأحلام والنهاء وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسد الخلل ويتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك مما شعوكا نبي la prière en groupe. Elle fait partie des sunnans les plus fortement recommandés. Elle se forme à partir de deux. Si les personnes sont nombreuses, la récompense est plus grande. Elle est valide derrière celui qui n'est pas meilleur. Cependant, le mieux est que l'humain fasse partie des meilleures personnes. L'homme dirige les femmes et non le contraire. Les femmes ne dirigent pas les hommes. Celui qui prie une prière obligatoire peut diriger celui qui prie une prière surérogatoire. Le contraire aussi est permis. Donc, celui qui prie une prière surérogatoire peut diriger celui qui prie une prière obligatoire. Il est obligatoire de suivre l'imam à moins que ce soit dans une chose qui annule la prière. L'homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Il doit alléger la prière. On fait précéder le dirigeant, le gouverneur, dans le fait de diriger ainsi que le propriétaire de la maison ou du fief et celui qui connaît plus le Quran. Puis, le plus connaisseur. Donc, celui qui connaît plus. Puis, le plus âgé. Si une erreur survient dans la prière de l'imam, elle est sur lui et non sur ceux qui prient derrière lui. Leur position doit être derrière l'imam sauf si le prieur est seul avec l'imam. À ce moment, il se met à sa droite. La femme qui dirige d'autres femmes se met au milieu. On fait précéder les rangs des hommes, puis ceux des enfants. On fait précéder les rangs des hommes, puis ceux des enfants, puis ceux des femmes. Ceux qui sont plus en droit d'être au premier rang sont ceux qui sont pubères et qui sont doués de raison. Le groupe doit bien arranger les rangs et ne pas laisser des espaces dans le rang. Ils doivent compléter le premier rang, puis celui qui suit et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Fin de citation. Alors, le lieu précédent, on a vu que la prière en groupe à la mosquée est obligatoire sur tout homme pubert. et on a vu les avis des savants par rapport à cela, ainsi que les arguments avancés par les gens de science. Alors, si on a compris cela, une question se pose. Quel est le jugement d'accomplir la prière en groupe à la mosquée après que l'imam ait terminé la prière en groupe ? Donc, l'imam a terminé la prière. Des gens arrivent en retard. Ont-ils le droit de prier en groupe où chacun doit prier seul de son côté du moment où ils ont raté la prière en groupe avec l'imam ? Alors, dans la série des questions-réponses, dans la série des questions-réponses, le lieu est titulé « Lorsqu'on arrive à la mosquée et que la prière en groupe est déjà terminée, j'avais dit que je devais détailler le sujet dans le droit de l'imam Sheokan. Et je crois que le moment est arrivé. dans le cours précédent, on a soulevé un certain nombre d'interrogations. Mais on va commencer par cette problématique qu'on vient d'évoquer. Alors, avant de rentrer dans le sujet en détail, il y a des points qu'il faut assimiler ici. Premièrement, il faut savoir qu'il est formellement interdit d'organiser deux groupes dans la même mosquée avec deux imams différents au même moment. Par exemple, c'est l'heure de Zohr. On décide de faire la prière de Zohr. On fait deux groupes dans la même mosquée au même moment avec deux imams différents. Chaque groupe derrière un imam. Ceci est une bid'ah. Ceci est une bid'ah. C'est une innovation. C'est une hérésie. Et ça se pose clairement à la voix du prophète et de ses compagnons ainsi qu'à celle des purs prédécesseurs. Et je ne connais aucune divergence entre les savants sur le fait que ceci est blâmable. De même, ce que certains innovateurs font parmi les chouarijs et autres, le fait de ne pas prier derrière l'imam qui est pourtant musulman, ils refusent de prier derrière l'imam, attendent qu'ils terminent sa prière pour faire leur groupe à eux. Ceci, car ils ne voient pas qu'il faut prier derrière l'imam pour des raisons bas, pour des fausses raisons. Tout ceci est réprouvé et c'est une division des rangs des musulmans sans droit. Alors, il est très important de comprendre ce qu'on a mentionné là. Car ça va nous aider à mieux comprendre certains arguments avancés par certains sur le sujet qu'on va traiter. Il faut aussi savoir que si on n'a pas un imam fixe dans la mosquée, on n'a pas un imam fixe dans la mosquée, on peut faire un groupe de prière après un autre groupe et ainsi de suite. Même si au total, il y a eu 10 groupes de prière dans cet endroit, il n'y a aucun problème. c'est-à-dire des gens viennent prier en groupe. Par exemple, c'est l'heure de tout. Ils ont prié en groupe. Ils ont terminé. Si d'autres personnes viennent en retard, elles peuvent prier en groupe. Elles peuvent prier en groupe. Si elles terminent, si d'autres personnes viennent encore en retard, elles peuvent prier en groupe aussi. Et ainsi de suite. ça, c'est où ? Dans une mosquée où on n'a pas un imam fixe. Et l'imam de Namaoui dans Robot Tolibin, l'imam de Namaoui dans Robot Tolibin, au tome 4, à la page 119, mentionne un consensus, il mentionne un consensus des savants sur le fait que ceci est légiféré. Sauf qu'Ibn Roja dans le Fatshribani au tome 6, à la page 9, dit qu'aucun savant n'a détesté cela sauf l'Eif ibn Sa'am. Sauf l'Eif ibn Sa'am. Donc, si c'est prouvé qu'il a détesté cela, on ne peut plus parler de le consensus ici, car l'Eif ibn Sa'am fait partie des salafs et l'imam de Namaoui est après l'Eif ibn Sa'am. Sauf si il y a eu le consensus avant l'Eif ibn Sa'am. Mais dans tous les cas, l'avis de l'Eif ibn Sa'am ne tient pas. Si on dit que c'est prouvé jusqu'à... Cela ne tient pas. On ne peut pas prendre cela en considération. De même, nous t'avions de même les lieux de prière qui se trouvent sur des voies de voyage où chacun vient prier puis continue son voyage, ici aussi on peut faire des groupes on peut faire des groupes après des groupes. C'est-à-dire des gens peuvent venir prier en groupe dès qu'ils terminent. Si l'autre personne arrive en retard, elle peut faire aussi un groupe. comme on a aussi l'imam fixe dans ces cellules de prière là, on ne s'en prend pas au droit de l'imam gay. Ici, il n'y a pas d'ishtal. Maintenant, le problème se situe à quel niveau ? Le problème se situe au niveau des mosquées où on a un imam fixe connu. C'est-à-dire qu'il y a un imam précis qui était désigné pour diriger les prières et que des gens arrivent en retard ou des gens arrivent parfois en retard sans qu'il n'ait pris volontairement l'intention de ne pas prier en groupe avec l'imam soit des gens qui ont oublié que c'était le moment de la prière car ils étaient en train de discuter par exemple sur des questions religieuses par exemple et à cause d'un bruit passager par exemple ils n'ont pas du tout entendu la diane ni les cornes ou des gens ne connaissent même pas l'heure de la prière des gens qui ne connaissent pas l'heure de la prière en groupe à la mosquée dans une mosquée précise dans une mosquée précise ou les gens qui reviennent d'un voyage ou les gens qui sont loin de la mosquée le temps de faire les ablutions le temps d'arriver à la mosquée ils trouvent que la prière en groupe avec l'imam principal est déjà terminée bref les excuses les excuses peuvent varier en fonction des gens les excuses peuvent varier en fonction des gens alors est-ce que ces gens-là s'ils trouvent que la prière en groupe avec l'imam est terminée est-ce qu'ils peuvent faire un deuxième groupe et mettre quelqu'un devant pour diriger leur prière les savants ont divergé sur cette question certains savants ont dit c'est déconseillé c'est détestable on rapporte cet avis du Sophia de Thauri de Aboullah Ibn Mubarak de Al-Aouza'i de Laïf Ibn Sa'ab de Zuhri de Nakhari et bien d'autres cet avis est également rapporté de l'imam Malik de l'imam Abu Hanifa de l'imam Shafi'i et on dit que c'est une riwaye de l'imam Ahmed et parmi les savants de notre époque qui ont dit qu'on ne doit pas prier en groupe après le groupe de l'imam le grand savant de Hadith de notre époque le Cheikh l'Alban et le Cheikh l'Alban a soutenu il a soutenu cet avis avec force et insistance il a plusieurs ognos sur ce sujet donc pour le Cheikh l'Alban si vous arrivez en retard la prière est terminée avec l'imam chacun prie seul vous ne priez pas en groupe j'ai quant à l'imam Shafi'i il a dit dans le Oum au tome 1 à la page 180 si la mosquée a un imam fixe la principale et qu'un homme ou des hommes ont manqué la prière en groupe qu'il prie individuellement et je n'aime pas qu'il prie en groupe cependant s'ils le font donc s'ils prient en groupe leur prière est valide donc il n'a pas dit que la prière est il n'a pas dit que la prière est nulle il a dit la prière est valide malgré qu'il a détesté malgré qu'il a détesté cela il dit j'ai détesté cela car cela ne fait pas partie de ce qu'ont fait les salafes avant nous d'ailleurs certains ont même réprouvé cela alors cette partie là c'est une partie à revoir c'est discutable ce n'est pas juste c'est à dire là où il dit car cela ne fait pas partie de ce qu'ont fait les salafes avant nous ça ce n'est pas juste comme on verra certains salafes ont fait cela dont l'imam Ahmed et certains salafes sont d'avis que c'est légiféré donc l'imam Shafi'i a parlé par rapport à ce qu'il avait comme connaissance lui n'avait pas connaissance que des salafes ont fait cela mais d'autres savants ont confirmé ont mentionné que des salafes voyaient que c'était légiféré il y a des salafes qui ont fait cela donc celui qui a une connaissance d'une chose est un argument contre celui-là qui n'a pas la connaissance sur cette chose alors souvent certains s'arrêtent ici dans la parole de l'imam Shafi'i il ne mentionne pas la suite alors que la suite est très importante elle nous permet de savoir la raison pourquoi certains ont détesté le fait de faire un deuxième groupe à la mosquée un deuxième groupe à la mosquée où on a un imam fixe selon l'imam Shafi'i cela est très important car ça veut dire que si cette raison ne se trouve plus il n'y a plus de raison de réprouver l'acte si on se base sur la parole de l'imam Shafi'i alors qu'est-ce que l'imam Shafi'i a dit par la suite il a dit je considère que ceux qui ont détesté ceux-là parmi eux parmi les salafs donc le fait de faire un autre groupe n'est-ce pas après le groupe de l'imam il dit je considère que ceux qui ont détesté ceux-là parmi eux parmi les salafs il dit c'était pour ne pas diviser la parole des musulmans ou pour ne pas diviser les musulmans et pour ne pas qu'un homme se détourne de la prière en groupe derrière l'imam lui est celui qui voudra se détourner de la mosquée au moment de la prière si la prière termine ils viennent et prient en groupe ce qui va créer la divergence et la division et ceci est détestable et je déteste cela pour chaque mosquée où on a un imam et un muaddim alors je demande votre attention ici ce que l'imam Shajai va dire par la suite confirme ce que j'ai expliqué que connaître la raison est très important et je vous ai dit pourquoi l'imam Shajai confirme cela car qu'est-ce qu'il dit il dit ceci notamment il dit je cite quand quand il y a une mosquée quand il y a une mosquée qui est construite en chemin sur un chemin ou dans un endroit où un muaddim fixe ne fait pas la dame à l'intérieur on n'a pas un imam connu les passants y prient se mettent à l'ombrage je ne déteste pas cela à l'intérieur donc le fait de faire un autre groupe après le fait de faire un autre groupe après le groupe de l'imam l'imam pourquoi il dit car ce que j'ai décrit comme division et le fait que des hommes vont se détourner du imam d'un homme pour prendre un autre imam donc après sa prière ils vont faire leur groupe à eux il dit car ce sens là ou cette raison là ne se trouve pas dans ce cas donc ça confirme ce que j'ai dit que si la raison pour laquelle certains salafs ont détesté de faire un deuxième groupe donc après le groupe de l'imam si cette raison là n'est plus présente dans une mosquée par exemple il n'y a plus de raison de détester cela et de toujours persister à dire certains salafs ont détesté cela alors que la personne reconnaît qu'ils ont détesté cela à cause de telle chose et que cette chose n'est plus présente dans telle mosquée et ceci montre même que le jugement peut varier en fonction des mosquées selon cette position je dis bien je dis bien selon cette position et l'imam avait dit à la fin j'ai détesté cela donc le fait de faire le fait de faire un groupe après le groupe de l'imam il dit j'ai détesté cela à cause de ce que j'ai décrit cependant s'ils prient en groupe leur prière évalie fin des citations malgré qu'il a détesté cela il dit mais s'ils prient quand même en groupe la prière évalie donc c'est clair que pour l'imam il est déconseillé de faire un deuxième groupe après celui de l'imam principal donc si l'imam a terminé la prière si vous venez en retard pour l'imam c'est détestable de faire de prier en groupe c'est détestable de prier en groupe donc chacun doit prier de son côté j'ai donc ça c'est clair pour l'imam il est détestable il est conseillé de faire deuxième groupe après celui de l'imam principal l'imam fixe car ça crée la division entre les musulmans on parle des raisons qu'il a évoquées car ça crée la division entre les musulmans et les gens peuvent prendre un autre imam et se détourner du imam principal pour faire un deuxième groupe après son groupe et que si ces raisons donc pour l'imam Xavier si ces raisons là ne sont pas présentes ils ne détestent pas cela donc le fait de faire un groupe après après un groupe de prière donc c'est clair et Allah est le plus savant c'est venu dans le Mouda Wana Mouda Wana au tombe 1 à la page 49 on a posé la question à Ibn Qasim un élève de l'imam Malik si un homme est l'imam et le mouaddin d'une mosquée et qu'il fait la zane cependant personne n'est venu prier avec lui il a donc prié seul puis les gens qui prient à la mosquée sont arrivés donc que doivent-ils faire Ibn Qasim a dit ils doivent prier de façon individuelle chacun prie chacun prie de son côté ils ne doivent pas prier en groupe car leur imam a fait la zane et il a déjà prié et c'est la vie de Malik il a dit quoi ? et c'est la vie de Malik fin des citations l'imam Mohamed Ibn Hassan Al-Sheibani qui est un élève de l'imam Abu Hanifa a dit dans son livre Al-Hudjetu Ala Ahli Medina donc l'argument contre les gens du Medina au tome 1 à la page 78 jusqu'à la page 83 il a dit Abou Hanifa a dit concernant un Mou'ad-Din qui a fait la zane pour des gens puis a attendu il a attendu les gens même personne n'est venu alors il a fait les koum et il a prié seul puis quand il a terminé sa prière les gens sont venus est-ce qu'il recommence la prière avec eux il a dit donc l'imam Abu Hanifa il ne recommence pas la prière avec eux on ne prie pas deux fois on ne prie pas en groupe on ne prie pas en groupe deux fois dans une même mosquée les gens de Medina ont dit la même parole que celle de l'imam Abu Hanifa les gens de Medina ont dit celui qui vient après que l'imam ait fini la prière il prie seul fin des citations voilà ce qu'on rapporte de ces savants de ces imams d'autres savants ont dit c'est légiféré c'est légiféré de faire un deuxième groupe après celui de l'imam dans une mosquée fixe ça c'est la vie de parmi les savants de cotada de makhoul de ishaq de l'imam Ahmed c'est la vie qui est connue de l'imam Ahmed le grand savant de la sunne Abu Abu Abdelba et l'imam al-Baghawi dans le chapitre au tome 3 la page 437 il a dit c'est la parole la vie de plus d'un compagnon et tabi c'est également la vie de Daoud al-Baghawi c'est également la vie d'Ibn Hazm d'ailleurs Ibn Hazm a dit quoi il dit l'imam Malik a dit qu'on ne fait pas un autre groupe de prière après celui de l'imam sauf si on n'a pas un imam fixe il dit donc Ibn Hazm il dit ces suiveurs aveugles donc ceux qui l'ont suivi aveuglement il dit donc les suiveurs aveugles l'imam Malik il dit ces suiveurs aveugles ont argumenté en disant qu'il a dit cela forcément pour que les gens de passion ne fassent pas cela ensuite il a fait une réfutation à ça il a dit ceux parmi les gens de passion ceux parmi les gens de passion qui ne voient pas qu'il faut prier derrière nos imams prient chez eux ils ne le font pas à la mosquée et donc cette précaution n'a pas lieu d'être donc de dire qu'on est interdit on dit aux gens de ne pas faire un groupe après le groupe de l'imam par précaution pour que les gens de passion qui ne voient pas qu'il faut prier derrière nos imams pour que ces gens là ne fassent pas ne fassent pas cela il dit ils ne le font pas ils ne le font pas à la mosquée donc ils prient chez eux ils ne le font pas à la mosquée et donc cette précaution n'a pas lieu d'être il dit d'abri ceux parmi les gens de passion ceux parmi les gens de passion qui ne voient pas qu'il faut prier derrière nos imams pris chez eux ils ne le font pas ils ne le font pas à la mosquée et donc cette précaution il dit et donc cette précaution n'a pas lieu d'être il dit même qu'ils ont interdit il dit même qu'ils ont interdit cela par peur d'une chose qui n'existe presque pas Ibn Hazm dit même qu'ils ont interdit cela par peur d'une chose qui n'existe presque pas qui n'est presque pas faite par ceux-là qui s'en fichent de leurs précautions il dit qui n'est même presque pas faite ou qui n'est presque pas faite par ceux-là qui s'en fichent de leurs précautions ou qui manifestent une totale indifférence à l'égard de leurs précautions et il dit que ce qui est étonnant c'est que les maniquilles disent que malgré cela malgré le fait qu'ils disent qu'il ne faut pas prier en groupe après le groupe de l'humain si les gens prient en groupe quand même donc après le groupe de l'humain leur prière est valide elle suffit elle est suffisante c'est suffisant il dit quelle position Ibn Hazmi quelle position est plus mauvaise que celle-là Ibn Hazmi est même allé à dire que celui qui ne vient pas prier en groupe sans excuse à cause de la passion ou d'une inimitié qu'il aurait envers l'humain nous lui interdisons cela s'il sait cela c'est le but venu le cas contraire nous allons brûler sa maison comme le messager a dit Ibn Hazmi dit quoi ? il dit le cas contraire nous allons brûler sa maison comme le messager a dit vous voyez tout ce que j'ai mentionné là il dit ça dans dans le Mouhalla au tome 4 à la page 236 à 238 vraiment Ibn Hazmi m'étonne beaucoup il m'étonne beaucoup dans beaucoup de mazahim lorsqu'il réfute certains avis surtout certains avis des mazahim et parfois il prend des avis étranges et parfois il est vraiment dur dans sa réfutation mais d'une dureté un peu exagérée c'est pourquoi l'étudiant qui lit les livres d'Ibn Hazmi doit faire attention afin de ne pas être influencé par son langage dans la réfutation encore que ce qu'on a mentionné là ce n'est pas vraiment grave mais parfois Ibn Hazmi a une façon de réfuter il a une façon parfois il a une façon de réfuter les savants qui n'est pas du tout louable tout celui qui lit les livres d'Ibn Hazmi et qui est équitable peut s'en rendre compte mais Ibn Hazmi a été élevé et Allah est le plus savant je crois que c'est à cause de son amour pour la Sunna sa vénération pour les textes les Aathar son suivi et son amour pour le suivi de la vérité sans oublier la sincérité mais son langage lui a causé du tort il aurait pu occuper une classe plus élevée encore que celle qu'il occupe auprès des savants mais c'est quelqu'un qui est resté une référence chez les gens de la Sunna principalement dans le fur malgré les critiques du certain des savants sur lui ces mêmes savants qui l'ont critiqué ces mêmes savants considéraient qu'il était qu'il était une référence qu'il était une référence dans le fur surtout donc malgré toutes ces erreurs Ibn Hazm Ibn Hazm a fait des erreurs il a fait des erreurs que si quelqu'un à notre époque les faisait il se serait pris des mises en garde Inch'Allah c'est pourquoi certains ignorants qui veulent défendre des sectaires et qui disent pourquoi tel savant qui a fait la même erreur ou même peut-être une erreur plus grave vous ne mettez pas en garde contre lui mais un tel qui a fait la même erreur ou une erreur ou une erreur moins grave que l'erreur de ce savant-là vous mettez en garde contre lui c'est deux poids deux mesures donc comme vous n'avez pas excusé un tel nous aussi on vous oblige à ne pas du tout excuser un tel Yajahim ô toi l'ignorant apprends le manhaj apprends le manhaj Yajahim ô toi l'ignorant apprends le manhaj apprends apprends le manhaj tu vas délaisser ce genre d'argumentaire bah t'es faux et qui est aussi fragile qu'une toile d'araignée deux personnes peuvent faire la même erreur un est excusé et l'autre non il est impossible que deux personnes fassent une erreur l'un d'eux a fait une erreur moins grave que l'autre et on excuse celui qui a fait l'erreur qui est plus grave et non celui qui a fait l'erreur qui est moins grave comment ça ? oui car celui qui a commis l'erreur plus grave celui qui a commis l'erreur plus grave est connu pour son suivi de la soudre sa génération des preuves son amour et son suivi pour la vérité sa défense pour la soudre son combat envers les gens de l'innovation sa défense pour les savants de la soudre sa bonne intention on sait que ce n'est pas quelqu'un qui suit les passions qui suit la passion de par ses enseignements ses écrits ses livres ses cassettes donc même s'il a fait telle erreur par rapport à ce qu'on sait de lui on voit qu'il n'a pas fait qu'il n'a pas fait exprès on voit qu'il n'a pas fait exprès il a cru que c'est ça la vérité il a fait des efforts pour trouver la vérité mais Allah ne lui a pas facilité à adopter la vie juste pour une sagesse que lui-même connaît quelqu'un de fiable ne lui a pas expliqué les choses ou montré la vérité il est mort comme ça quelqu'un comme ça on peut l'excuser et ne pas excuser quelqu'un qui a fait la même erreur que lui ou même une erreur moins grave car on connaît que celui-là ou on connaît de celui-là on connaît de celui-là qu'il suit la passion on voit qu'il fait la guerre aux gens de la soume qu'il prend des avis par passion il n'a pas de bon fondement on connaît qui a du mal accepté la vérité on connaît de lui qu'il n'est pas sincère de par ses actes ses écrits ses cassettes et ici j'avais déjà expliqué qu'il ne convient pas le dire de manière absolue qu'on ne peut pas connaître l'intention ou bien les intentions des gens de manière absolue comme ça non car nous disons tes actes peuvent exprimer ce qui est au fond de toi tes actes ta voix ta façon d'agir ta façon de te comporter à travers ça à travers ça il se peut qu'on sache tes intentions et je crois que j'ai parlé de cela dans les fondements de la Sunna ou dans le deuxième conseil que j'ai donné aux frères Abdel Majid du Congo ou encore dans le lieu où j'avais parlé où j'avais pris la défense où j'avais défendu où j'avais défendu l'imam Nawawi de Hadjab et de l'Hazm dans la série les questions réponses et j'avais mentionné les paroles des gens de science sur ce point donc une table est-ce qu'il y a des gens qui disent oui mais comment vous dites que on connaissait que voilà tel savant vraiment c'était quelqu'un qui avait une bonne intention et vous dites que tel vraiment c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions non on peut connaître cela il est possible il est possible qu'on sache ceci à travers à travers les actes à travers les paroles et une âme donc celui-là on connaît de lui qu'il n'est pas sincère de par ses actes ses écrits ses cassettes il orgueille il défend les gens de l'innovation on a les preuves que ce n'est pas quelqu'un de bien à la base on ne peut pas se comporter avec cette deuxième personne comme on se comporte avec la première personne même s'ils ont commis la même erreur ou même si le deuxième ou bien même si la deuxième personne a commis une erreur moins grave que la première personne et quand on regarde la pratique des gens de science des salafs on va trouver qui mettent en pratique ce principe c'est quoi de la mécréance deux personnes peuvent faire le même acte de mécréance mais l'un est excusé car il a des excuses et l'autre non donc il ne faut pas toujours se contenter de regarder l'erreur sans prendre en considération celui qui a connu l'erreur sa voix sa voix son manhaj pour donner le jugement sur ce dernier je dis bien pour donner le jugement sur sur ce dernier il faut bien comprendre ce fait les frères sinon vous allez vous embrouiller et vous risquerez de dénigrer et mettre en garde contre les grands savants de la sunna pour des erreurs sur lesquelles ils sont excusés en réalité quand vous voyez certaines personnes aujourd'hui dénigrer des savants comme Ibn Hajar Nawa Ibn Hazmi Shaukani qu'elle leur fasse tous miséricorde non des blesses au haddagi au sectaire quand vous voyez certaines personnes aujourd'hui dénigrer des savants comme Ibn Hajar Ibn Hazmi Nawa Shaukani et bien d'autres parmi les grands savants qui ont fait certaines erreurs dans la croyance si vous méditez bien vous verrez que ces gens là n'ont pas bien compris ce principe qu'on a évoqué de même ceux qui s'argumentent du fait qu'on a excusé des savants comme Ibn Hajar Nawa ou etc pour rejeter les mises en garde contre des gens des passions ou contre des gens passionnés sectaires ils n'ont pas bien compris ce principe bref pour ceux qui veulent plus de détails sur cette question avec les paroles des gens de science qu'ils écoutent l'audio de 44 minutes 33 secondes que j'ai fait intitulé réfutation d'une ambiguïté concernant la croyance Ibn Hajar et Nawa c'est sur Youtube et je crois aussi que c'est dans la chaîne Telegram si quelqu'un peut même retranscrire cet audio en écrit ça serait bien vu que vu que c'est une ambiguïté souvent utilisée par des sectaires et certaines personnes qui ont du mal à accepter les mises en garde justifiées contre les gens des passions comme il y a des gens aussi qui ont du mal à écouter des audios ils préfèrent lire donc si quelqu'un peut retranscrire ça c'est aussi une bonne chose bref alors pourquoi dans mes propos je précise pour donner le jugement sur la personne car lorsque Lorsqu'on dit qu'un tel est excusé pour son erreur ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réfuter son erreur non le fait qu'on soit excusé ne rend pas l'erreur vrai ce qui est faux est faux même si celui qui a dit le faux là peut être excusé donc l'erreur on la réfute et cela peu importe de qui elle provient cette erreur même si elle provient du plus grand savant on n'accepte l'erreur d'aucun savant et il n'a du moment où on a connaissance qu'il s'est trompé nous ne sommes pas là pour faire des complaisances dans notre religion celui que ça dérange excusez-moi mais qu'il revoit son manhage et il y a de même ceux qui se fanatisent pour des savants qu'ils revoient leur manhage nous aimons nos savants d'un amour légiféré mais cet amour ne doit pas nous rendre aveugles au point de se fanatiser pour eux et je combats le fanatisme envers les savants ou le fanatisme sur des savants depuis des années pour ceux qui me suivent depuis longtemps donc quand je vois ce ce se déviant égaré innovateur dire que pour moi tel savant ne peut pas se tromper ça me fait même rigoler pour moi ça montre clairement qu'il suit la passion car je sais qu'il sait je sais qu'il sait lui-même qu'il ment il sait qu'il ment lorsqu'il dit une telle parole ben j'ai eu une telle parole qui est qui est fausse et pour finir sur ce point ce qu'on a expliqué ne veut pas dire aussi d'allô ça ne veut pas dire aussi que celui qui est connu pour sa défense de la SOUM des savants de la SOUM sans suivi de la SOUM séritation contre les innovateurs etc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas subir des mises en garde peu importe l'erreur ceci à cause de ce qu'il a fait pour la SOUM non car les gens peuvent changer des gens peuvent même au début avoir de bonnes intentions et après suivre les gens des passions avoir de très mauvaises intentions car les âmes en préservent quelqu'un peut faire des efforts pour la SOUM puis contredire les fondements des gens de la SOUM et refuser de revenir sur la vérité devenir orgueilleux passionné devenir orgueilleux orgueilleux et passionné qu'elle nous en préserve à quoi à quoi ces efforts pour la SOUM lui seront profitables ici on ne va plus regarder ces efforts là ici car il a changé et regarder et regarder ces efforts là pour continuer à recommander cette personne alors qu'elle est et persiste elle est et persiste sur une mauvaise voie c'est entraîner la communauté dans un égarement car maintenant que cette personne a changé suit la passion les égarements persiste sur le bas et sur le faux continuer à la suivre sous prétexte qu'elle a fait des efforts va entraîner les gens dans dans ses égarements et ses passions les gens auront toujours confiance en ce qu'elle dit ils se diront qu'elle est toujours comme avant alors que non donc il n'est pas beaucoup non quelqu'un est connu pour être sur la SOUM quelqu'un défend la SOUM les savants de la SOUM la personne suit la SOUM nous défendons cette personne pas à cause de sa personne non à cause de ce qu'elle a comme vérité à cause de son suivi de la SOUM mais si cette personne dévie elle s'égare elle commence à suivre les passions dénigre les savants de la SOUM elle fait la guerre aux gens de la SOUM elle vient avec les des fausses règles dans le manage elle contredit cette personne si cette personne contredit clairement les fondements des gens de la SOUM on donne conseil elle ne comprend pas cette personne persiste dans le bord et elle ne se limite pas là elle fait la guerre aux gens de la SOUM elle a reçu des conseils des conseils des conseils des conseils rien la personne persiste dans le bord ici nous disons on met en garde contre cette personne on ne va plus regarder tout ce qu'elle a eu à faire comme effort à la SOUM pourquoi ? parce que cette personne a changé elle n'est plus comme avant comme on l'a connue cette personne suit maintenant le bord et cette personne persiste sur cette voie cette personne fait la guerre aux gens de la SOUM cette personne combat les gens de la SOUM cette personne contredit les fondements des gens de la SOUM les fondements même que cette personne enseignait avant elle commence à contredire ces fondements elle persiste dans le bord elle refuse les conseils on va dire quoi ici ? qu'est-ce qu'on fait ? on continue à dire suivez cette personne parce que non cette personne a fait des efforts dans la SOUM ici là on est mort là ça ne passe plus donc il faut faire la différence entre ces cas-là il faut faire la différence entre ces cas-là quelqu'un est connu pour son subi de la SOUM son amour pour la SOUM sa défense pour les savants de la SOUM mais la personne a fait un faux pas la personne s'est trompée sur un point sur une masse à la on sait que cette personne ne suit pas la passion on connait que cette personne est une personne qui défend la SOUM qui suit la SOUM qui enseigne les livres des gens de science qui défend la SOUM on donne conseil à cette personne afin que cette personne revienne sur le Hak mais supposons que cette personne est morte la personne est morte elle est tombée même dans une bida on connaissait que cette personne était sur la SOUM elle défendait la SOUM elle avait l'amour pour la SOUM on a vu son combat pour la SOUM son combat n'est-ce pas contre les innovateurs pardon on défend à la SOUM on a vu cela mais la personne a fait un faux pas sur une masse alors il est morte on fait le tap d'air elle s'est même trompée dans une question même de la croissance on fait sur le tap d'air on dit que cette personne est innovatrice alors que on a su ou on connait de cette personne que cette personne suivait la SOUM la défendait la SOUM on a vu ses efforts et à travers ses ses actes ses enseignements on a vu n'est-ce pas sa sincérité mais elle a fait un faux pas la personne a fait un faux pas elle est morte elle est déjà morte on n'a pas pu donner des conseils à cette personne on fait quoi on fait son tap d'air on ne fait pas son tap d'air on fait son tap d'air on met en cas de contrée non on ne met pas en cas de contrée non on ne met pas en cas contre elle mais on doit réfuter son erreur on doit réfuter son erreur afin que les gens ne soient pas trompés afin que les gens ne suivent pas cette erreur ça c'est un point qui est qui est important donc il faut vraiment étudier le manhage les frères beaucoup de gens aujourd'hui s'égarent car ils ne connaissent pas le manhage et il faut faire attention ne marchez pas avec n'importe qui faites attention ne restez pas avec des innovateurs ne restez pas dans des pages facebook des pages des innovateurs parce qu'il y a des gens comme ça je veux pouvoir qu'est-ce qu'ils disent là-bas non moi je suis dans le groupe là c'est pour voir ce qu'ils disent ah bon ils vont te mettre des ambiguïtés tu vas prendre ça et parfois tu ne vas même pas te rendre compte tu vas commencer à mettre ça en application tu as pris ça où ? dans une page des garés innovateurs faites très attention et dans les fondements de la somme on a bien détaillé cette question le fait de ne pas rester avec les gens des patients j'ai donc nous disons il ne faut pas se fanatiser sur des savants sur des gens peu importe il ne faut pas ne te fanatise pas pour des gens que ça soit pour un savant ou pour un étudiant ou pour peu importe la personne il ne faut pas te te fanatiser il faut suivre les adhiles il faut suivre les preuves il faut suivre les preuves je le dis et je le répète celui qui suit mes cours et qui se fanatise pour moi je jure par avoir qu'il n'a donc rien compris de tout ce que j'explique dans mes cours concernant le fanatisme depuis les années où il a compris mais c'est un passionné si un jour je dévie du manhaj qu'alors m'en préserve je demande à Allah de me faire mourir sur ce manhaj mais si je dévie du manhaj qu'à Allah m'en préserve vous me voyez je commence à contredire les fondements des gens de la soun je combats les gens de la soun je contredis la France des gens de la soun au lieu de défendre les savants de la soun je les dénique je défends les innovateurs je leur trouve des excuses je soutiens les innovateurs des innovations je suis la passion celui qui voit tout ça il voit tout ça mais il continue à me suivre après tout ce qu'il a appris de moi alors qu'il sache qu'il est comme les nains l'ont été il n'a rien compris en réalité de tout ce qu'il a appris à travers moi fanatise-toi pour la vérité fanatise-toi pour le hak la vérité pas pour les gens et défends les gens de la vérité à cause de cette vérité fanatise-toi pour la vérité pas pour les gens défends les gens de la vérité à cause de leur à cause de la vérité qu'ils ont Donc, tu dois défendre les gens du Hak, défendre les gens de la vérité, à cause de quoi ? À cause de cette vérité qu'ils ont, pas à cause de leur personne. Donc, ne te fanatise pas sur des gens, fanatise-toi pour la vérité. Défend les gens de la vérité à cause de cette vérité qu'ils ont. Pas à cause de leur personne, mais à cause de cette vérité qu'ils ont. C'est pourquoi, il ne faut pas être laxiste ni extrémiste. La religion d'Allah, c'est le juste milieu. Et il faut donner à chacun son droit. Il faut donner à chacun son droit, sa place. Et ne pas exagérer. C'est pourquoi, lorsqu'on dit que tu ne dois pas faire la vérité, que tu es fanatisé pour les gens, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas défendre les gens de la vérité. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal, ou qui agissent selon les passions des gens. Quelqu'un va dire, si je défends un tel, si je défends un tel parmi les savants, les gens vont dire que je me fanatise pour lui, car j'ai étudié auprès de lui. Non. Si tu le défends, tu le défends avec la vérité, sans exagérer, tu es sur une bonne voie. Donc, tu dois défendre les gens de la vérité, les savants de la sunne, les étudiants qui sont sur la sunne, les awans qui sont sur la sunne, en fonction de tes capacités, et de ce qu'implique la situation. Tu dois les défendre. Pas à cause de leur personne, mais à cause de cette vérité qu'ils portent. À cause de cette vérité qu'ils ont. Et, si tu défends les gens de la vérité, avec la vérité, sans exagérer, on ne doit pas dire, un tel se fanatise pour un tel. Celui qui dit ça, il n'a rien compris. Donc, pas de laxisme, et pas d'exagération. Alors, revenons à nos questions de fuhr. Vous voyez, même dans les cours de fuhr, on peut parler de manhaj, de croyance. On est quitté d'une parole d'Ibn Hazm pour parler de manhaj. Et c'est comme ça. D'ailleurs, ceux qui suivent bien mes cours peuvent se rendre compte de cela. Parfois, dans nos cours de fuhr, on parle de croyance, de manhaj, parfois, dans nos cours de croyance, on parle de fuhr, dans nos cours de sciences du hadith, on parle de manhaj, de fuhr, et parfois, dans nos cours de croyance, de fuhr, on parle même de langue arabe. Donc, c'est comme ça. La science se complète. Et, ça a un lien. Ça, ça a un lien. Bref, parmi les savants qui voient qu'il est légiféré de faire un deuxième groupe après le groupe de l'imam, on a l'imam Ahmed, le savant de la Sunne, l'imam Ahmed, comme je l'ai dit, au début du cours jayy. Donc, les savants divergent. Certains savants voient que c'est décoissé, c'est détestable. D'autres voient que c'est légiféré. Parmi les savants qui voient que c'est légiféré, on a l'imam Ahmed. Ok ? Alors, on va s'arrêter ici pour ce cours. Le cours prochain. On va revenir parce que je suis un peu fatigué aussi. Le cours prochain. On va revenir sur les propos ou bien on va dire la position de l'imam Ahmed et on va voir aussi la position d'autres savants et on va mentionner les arguments de tout un chacun. On va mentionner les arguments de tout un chacun et on va voir qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça. Donc, on demande qu'à là, il nous facilite qu'il nous accorde la compréhension de sa religion, qu'il nous fasse mourir sur le tawhid et sur la sunn qu'il nous pardonne nos erreurs, qu'il nous fasse miséricorde et qu'il fasse miséricorde à nous savants la sunn qui sont morts et qu'il préserve nous savants de la sunn qui sont qui sont encore vivants. qui sont miséricorde